Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berty et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est engagée, engagée pour les autres, engagée pour les causes qu'elle défend toujours très âprement. Elle a d'ailleurs décidé de monter sa propre association très jeune à Monaco pour aider ceux qui sortent, qui font la fête, à rentrer chez eux en bonne santé. Bonjour Camille Gottlieb. Bonjour. Camille, moi je disais engagée. Est-ce que depuis toujours, d'aussi loin que tu te souviennes, tu te dis, moi je veux aider les autres ? Alors, du plus loin que je me souvienne, oui. Ma maman nous a toujours inculqué avec mon frère et ma sœur de ne pas le faire en attendant quelque chose en retour, bien évidemment. Ou peut-être attendre un sourire, c'est tout ce qu'on peut attendre. Et j'ai toujours vu ma mère, c'est-à-dire donner pour les autres sans même attendre quelque chose en retour. Et elle nous a inculqué ces valeurs-là avec mon frère et ma sœur en se disant, tu dois aider ton prochain de toutes les manières, de quelque manière que ce soit, en aidant une personne âgée à monter ses cours chez elle, en aidant un enfant à traverser ou si un enfant vient nous dire oui en faisant au supermarché. J'ai perdu ma maman, tout faire pour essayer de retrouver sa maman ou aider une personne qui est sans-abri ou aider quelqu'un qui a atteint du VIH ou aider les jeunes justement à rentrer chez eux en toute sécurité. Après les soirées. C'est ça. Donc elle nous a toujours appris à aider. En fait, c'est vraiment ça le rythme de vie qu'on a toujours eu étant petit. Elle nous a toujours emmené voir des associations qui traitaient les maladies d'handicap moteur ou mental. On a beaucoup fait de visites dans des hôpitaux, etc. Et pour se rendre compte aussi la chance qu'on avait. Tu l'accompagnes assez vite. Elle t'emmène assez vite un peu partout dans toutes les fonctions, dans tout ce qu'elle fait. Elle t'emmène assez vite partout avec elle. Très très petite. J'étais au Noël de l'Ama Pays. C'est la marraine de cette association pour les handicapés moteurs et aussi les mentaux. Et j'ai tout de suite accroché avec cette manière de l'approche qu'ils ont du monde. En fait, depuis petite, j'ai été diagnostiquée très tard, mais j'étais un peu hyper active et très hypersensible. Donc c'est peut-être ce côté-là que ma mère a remarqué. Pauline et Louis sont très très sensibles à beaucoup de sujets. Mais c'est vrai que ma mère m'a dit qu'elle a décelé chez moi tout de suite un petit fait pour vraiment aider les autres. Alors tu dis que j'ai été diagnostiquée. Tu as été diagnostiquée TDAH. Oui. Troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et on rajoutait ça dans la casserole l'hypersensibilité. Et ça donne ce mélange. Tu te rends compte assez vite qu'il y a un truc ? Alors petite, je me sentais très différente de tout le monde. J'étais toujours dans mon coin. Je dessinais beaucoup. Je n'ai jamais vraiment joué à la poupée ou quoi que ce soit. Et je jouais toute seule, souvent, où j'avais des copines à l'école, etc. Ou même ma soeur, mon frère. Mais j'étais très dans l'imaginaire. C'était pas... Je n'aimais pas trop être dans le concret. J'étais beaucoup plus dans l'imaginaire. Et ma mère, quelquefois, elle me disait... Toute la journée, elle a joué dehors. Elle était à droite, à gauche. J'arrivais le soir. J'étais encore une pile électrique. Et c'est plus tard, du coup, qu'on s'en est rendu compte. Aussi à l'école, quand je... C'est pas que je voulais pas comprendre. C'est que j'avais souvent déjà compris ce qu'on me disait. C'est ça, parce que le trouble de l'attention, ça vient aussi par l'aptitude qui est souvent supérieure. Donc, on s'ennuie un peu. C'est ça ? Je m'ennuyais. Par contre, attention, il y a certains sujets où je m'ennuyais parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Notamment les mathématiques, malheureusement. Ça n'a jamais été mes grands copains. Bon, malheureusement. Bon, il y a plein de gens qui font des mathématiques et qui sont très heureux. Bien sûr. Mais après, oui, c'est depuis petite. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été un peu une pile électrique. Déjà pour l'hyperactivité. Et c'est-à-dire que même si j'étais concentrée, il fallait capter mon attention directe. Parce qu'une mouche volée, c'était fini. On t'a sorti le couplet habituel de « tu as beaucoup de caractères, c'est normal ». Oui. Ou on me disait « oui, tu ne te dépenses pas assez le week-end, donc quand tu es à l'école, tu es un peu sur-excité ». Est-ce que tu étais sportive ou pas ? Alors, petite. Sportive, non. On ne va pas dire sportive, mais je courais partout. En fait, c'était franchement… Ma mère aimerait une médaille parce que… Et mon père aussi, mais parce que je courais de partout. J'étais vraiment une petite fille. En plus, je ne m'épuisais jamais. Donc, ça va. Oui, ça veut dire que pour les parents, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'attention. Surtout qu'à l'époque, c'était beaucoup plus tabou. Et même moi, j'avais une personne dans mon école, je me rappelle, qui était hyperactive. Donc, ses parents l'avaient diagnostiqué. C'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'étais à l'école, c'était dans les années 2000-2005. Donc, c'était très jeune. Et avant, ce n'était pas du tout comme maintenant, vachement démocratisé. C'était beaucoup plus ouvert sur la parole. Avant, c'était un enfant malade, un enfant hyperactif. Oui. Alors, tu dis « je me sentais différente », mais tu ne te sentais pas malade. Non, alors pas du tout, mais je me sentais différente. On disait « oui, votre fille, elle est différente ». Bon, ma mère… C'est déjà la petite dernière. Déjà, oui, c'est sûr. Il y a quand même quelque chose avec la petite dernière. Non, mais après, le truc, c'est qu'on disait souvent, ma mère, les profs, elle disaient « bon, elle a toujours été… » On a toujours eu des bons retours sur moi, dans le sens où j'étais très distraite. Tu avais des bons résultats scolaires. Des bons résultats, ça va, dans la moyenne. Mais j'ai toujours été un peu dissipée, bavarde, etc. Mais je n'ai jamais manqué de respect et j'ai toujours été très polie. Et mes profs… Il y a un jour un prof qui m'a dit « tu es attachante ». « Tu es attachante, autant que tu es chante ». Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu fais des trucs tellement marrants, quelquefois, ou pour eux, qu'ils estiment marrants. Touchants, en tout cas. Touchants. Mais au final, ils sont obligés quand même de m'engueuler parce que ce n'est pas normal de faire ça en cours. Mais après, voilà, j'en garde un très très bon souvenir quand même de mes années d'école. Je n'ai pas été harcelée. Je n'ai pas du tout eu des problèmes d'intégration, etc. Mais ce qui est bien, c'est que les personnes qui sont hyperactives, souvent, sont très sociables. Très très sociables. Elles aiment aller vers les autres. Après, tu parles d'hypersensibilité. Donc, on s'imagine quand même que les relations, surtout à l'enfance, à la puberté, enfin à l'adolescence en tout cas, les relations avec les autres ne devaient pas toujours être simples. Alors, ce n'est pas simple parce que quand on est hypersensible, en fait, le quotidien, maintenant, je le vois autrement que je le voyais quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je pense que j'étais hypersensible aussi, mais différemment. Parce qu'on n'a pas encore les armes de quand on grandit. Donc, l'adolescence, j'ai commencé à comprendre que j'étais hypersensible parce que je voyais mes copains, mes copines qui ne réagissaient pas pareil que moi sur certains trucs, beaucoup moins empathiques que moi. Alors que mes amis sont très empathiques. Alors, imagine la dose d'empathie que j'ai. Mais ouais, c'est compliqué. Moi, je peux voir... L'empathie et l'engagement associatif, généralement, ça va ensemble. Mais je peux, par contre... Il y a plein de causes qui m'intéressent. Il y a donc du coup, comme tout le monde le sait, je suis engagée dans BeSafe, qui est mon association. Je suis engagée dans la Croix-Rouge depuis très peu en tant que membre du conseil d'administration. Ça, c'est un grand pas quand même. Bien sûr. Quand on se retrouve dans le conseil d'administration de la Croix-Rouge et qu'on se retrouve... Moi, je dis toujours, et sans manque de respect pour BeSafe, qui est une très jolie association. Bien sûr, mais c'est différent. Mais la Croix-Rouge, c'est différent. C'est un gros monument de l'associatif. Et quand mon oncle m'a donné cette responsabilité, ça m'a énormément touchée, déjà de un, qu'il me fasse confiance, à tel point de me mettre... Dans un conseil d'administration. Dans un conseil d'administration à mon âge. Et je le remercie tous les jours. Et pour l'instant, je pense qu'il est fier de moi. Donc ça va. D'ailleurs, tu témoignes dans le clip qui a été diffusé cette année au gala de la Croix-Rouge. Tu témoignes. Tu témoignes de ton engagement, en tout cas. Oui. Je suis très fière de faire partie de la Croix-Rouge. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de créer sur tous les toits. Dans le sens, si on me demande, je le dis. Mais je ne suis pas à en parler sur les réseaux sociaux plus que ça, à me mettre en avant. Parce que pour moi, à partir du moment où on fait de l'associatif, on le fait pour les autres et pas pour soi. Ce n'est pas un truc qui doit te servir, toi ? Non. Pas du tout. Si je peux leur servir grâce à ma notoriété ou grâce à mon influence que je peux avoir sur les gens, bien sûr que je le mets à profit. Qui est d'ailleurs double. Parce que je t'écoutais parler. Tu me disais le rapport avec mes amis, etc. mes copains de classe, mes profs qui te trouvent touchante, etc. Donc, l'influence que tu peux avoir sur les choses, elle ne vient pas seulement de ta notoriété quand même. Ah non. Moi, j'ai toujours dit, ma mère, elle nous a éduqués d'une manière très simple avec mon frère et ma sœur. en disant, elle fera les bases avec les parents, donc Louis et Pauline avec leur papa et ma maman. Et moi, mon père et ma mère se sont dit, on va lui inculquer les bases, mais les claques, il faut qu'elle se les prenne toutes seules. Et il faut qu'elle s'éduque elle-même en tant qu'adulte. Bien sûr, si j'ai un souci, je vais leur parler, je leur demande conseils, etc. Ma mère, elle m'a dit, le premier chacun d'amour, elle va se le prendre. La première fois, elle va se prendre avant, elle va se prendre avant. La première fois qu'elle va tomber, elle va tomber, c'est pas grave. Quand on était petit, ma mère, quand on tombait, elle attendait qu'on se relève. À part, bien évidemment, si c'était très grave. Mais ça n'a jamais été vraiment très, très grave. Mais quand on s'est gratiné, on pleurait parce qu'on avait mal, mais on ne pleurait pas pour que notre mère vienne nous récupérer par terre. Parce que tu comprends tout de suite qu'il faut que tu te relèves toute seule. Oui, et bien sûr, une fois que je suis debout, une fois que ma mère voit que ce n'est pas très grave, elle nous soigne, etc. Mais elle nous a toujours éduqués en disant, c'est une mère poule, très, très poule, attention. Mais quand même ce côté où on est chacun libre. Tu te sens libre ? Oui, très, très libre. Ma mère, je sais qu'elle ne m'en voudra jamais si demain je décide de devenir boulangère ou autant une actrice mondialement connue ou si je décide de m'exiler et élever des chèvres au fin fond de la France. C'est formidable, ça, de se sentir libre. Parce que l'impression qu'on a de l'autre côté du miroir, c'est que quand on fait partie d'une famille souveraine, qui a une obligation de représentation, qui a une obligation d'engagement, on perd un peu de liberté, non, quand même ? Ou pas ? Alors, moi, je parle en mon nom, bien sûr, je ne parle pas au nom de... Bien sûr, c'est... Mais je pense qu'honnêtement, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais après, quand les gens disent qu'il y a des mauvais côtés, il y a des mauvais côtés de faire partie de la famille princière, ça me fait rire. Parce que les mauvais côtés qu'il y a, c'est... On n'est pas tous d'accord avec ça, quand même. C'est ça. Mais il y en a plein qui disent oui, il y a des mauvais côtés, etc. Pas que pour la famille Monaco, mais plein de familles souveraines dans le monde, ou même royales. Les mauvais côtés, quand même, excusez-moi, mais quand on voit la misère qu'il y a dans le monde aujourd'hui, je pense que les mauvais côtés, je pense qu'on pourrait... On pourrait tous les faire. Et je ne remercie jamais, parce que moi, je suis croyante, bien évidemment. Je n'ai aucun problème de parler de ma religion. Je suis OK avec toutes les religions du monde. Je suis très peace and love, quand même, comme personne. Oui, j'ai l'impression. Oui. J'ai l'impression que c'est super zen, super cool, quoi. Oui, j'accepte tout le monde. Et je me dis que je crois beaucoup au destin. Après, je suis très croyante, mais je crois en l'astrologie, je crois au karma. Donc, je me dis que... Ah, petite question alors, parce que moi, ça m'arrive. Et je sais qu'on est nombreux comme ça. Tu lis l'horoscope parfois ou pas ? Alors, il faut savoir un truc sur l'horoscope. Je suis très, très branchée à l'astrologie, c'est-à-dire que je peux connaître tous les signes par cœur. Je suis très... Les signes, les ascendants, comment on calcule tout ça. Je sais tout. Mon frère, d'ailleurs, pour Victoire, quand elle est née, il m'a dit l'heure exacte, il m'a dit je veux son thème astral. Ah, c'est sympa, ça. Donc, il sait que... T'as fait le thème astral de Victoire. Bien sûr, bien sûr. C'est super. Et ils auront du fil à retordre. C'est tout ce que je peux leur dire. C'est que ça va avoir un sacré caractère. Bon sang ne saurait mentir. Ça, c'est mon expression favorite. Je dis toujours... Enfin, je ne sais plus si je suis la seule à le dire, mais moi, je dis toujours la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est pas possible. Ah, ça, c'est sûr. Et il faut savoir un truc sur l'horoscope. Peut-être que je vais briser la vie de certaines personnes. Mais l'horoscope, par exemple, quand on ouvre un magazine, on va dire n'importe quoi, un magazine qui est... C'est bien, à la limite, ça va. Parce que moi, elle, tu vois, j'étais abonnée à elle depuis que j'étais petite. C'était un des premiers cadeaux de ma mère. Elle m'a abonnée à elle. Elle m'a dit comme ça, tu vas voir ce qu'il faut porter, le style, qu'est-ce que c'est. Tu vas te faire ta propre idée, en tout cas. Et dans elle, à la fin, il y a l'horoscope. Oui. Et donc moi, pendant des années, j'ai lu l'horoscope de elle, toutes les semaines. Moi, c'était pareil. Je lisais soit dans le journal, soit elle, soit Grazia. Et en fait, il faut savoir que l'horoscope qui va sortir, je vous dis n'importe quoi, là, aujourd'hui, on est le 15 novembre. Il est écrit un mois à l'avance. Ah ouais. Donc, du coup, c'est ça qui n'est pas trop... Ça fait tomber un peu le mythe. C'est ça. Il n'est pas trop accurate. C'est ça. Les horoscopes de l'année, à la limite, j'y crois plus. Mais je préfère me faire mon propre avis, moi. Les trucs qui disent, oui, alors, parce que moi, je suis cancer. Les cancers, cette année, c'est votre année. C'est en 2020 qu'ils m'ont dit ça. Bon, c'était l'année de personne, je crois. C'était l'année de personne. Bien sûr. L'année de personne, oui et non. Il y a des gens qui ont fait des découvertes. Qui ont fait des découvertes, bien sûr. Mais 2020, c'était une année difficile. Particulière. Comment tu l'as vécu, toi, le Covid ? Ah ben moi, honnêtement, j'ai commencé mon travail au MK le 3 février 2020. Mon Dieu. Un mois après. Le MK, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'établissement qui est sur le port que tu as ouvert. Alors, mon meilleur ami l'a ouvert et je l'ai rejoint. C'est ça. C'est ça. Effectivement, ça commence en février 2020. Enfin, tu commences en février 2020 et en mars, tout s'arrête. Ouais. Et la dernière soirée, on savait, sans savoir, parce qu'il n'y avait pas encore le confinement qui était tombé, mais en France, c'était déjà fermé. On s'est dit, je m'en rappellerai toujours, on a fait la fête tous ensemble. On s'est regardé, on a dit, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va se revoir. Ah ouais, c'est ça. Tous ensemble, du coup, dans une boîte de nuit. Et c'était très particulier comme sensation parce qu'on s'est regardé comme si on allait mourir, en fait. Vraiment, comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Mais peut-être qu'en quelque sorte, vous vous êtes aussi dit, notre projet, il a du plomb dans l'aile, quoi. De un, et de notre liberté aussi. Notre liberté, bien sûr. Notre jeunesse, les souvenirs qu'on va devoir raconter à nos enfants seront... Ah mais de toute façon, je crois que c'était 16 mars, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'on se souvient tous où on était, quoi. Le jour où on a appris... Alors toi, tu faisais la fête au... Non, c'était... Ouais, c'était... Quand ils ont annoncé, quand mon oncle a dit qu'on confine, j'étais à la maison. Et j'étais là en mode, non, c'est pas vrai. Et je me suis dit, oui, oui, là, c'est parti. Et en plus, comme chaque deux semaines, Emmanuel Macron disait, on reconfine deux semaines. On savait tous pertinemment que ça allait pas être deux semaines, que ça allait être beaucoup plus de temps. Mais sinon, le confinement, ça a été... En fait, ça m'a permis de reconnecter avec ma famille. Parce qu'on était tellement tous à droite, à gauche. Ma sœur était entre Paris, New York. Mon frère était entre l'Angleterre, ici. Tout ça, il faisait sa vie. Marie, la femme de mon frère, qui travaillait beaucoup. Donc, tout le monde était un peu... faisait un peu sa vie. Ma mère, qui était beaucoup occupée avec les éléphants, etc. Moi, j'étais à faire mes petits trucs. Je venais de commencer un nouveau travail, mais j'avais B-Safe aussi en même temps. Donc, on ne prenait jamais vraiment le temps de se poser pendant toute une journée entière. À 24, 7 jours sur 7. Donc là, j'avais l'impression de... A discuter. Vous avez beaucoup discuté, j'imagine. On a beaucoup discuté. On a tous discuté. Regardez Netflix, rangez les apparts, faites de la cuisine. Oui. Ça, oui. On a pris tous ce 3-4 kilos facile. Facile, parce que maman, qui adore cuisiner, là, elle s'est dit, bon, d'habitude, je n'ai pas le temps de faire des grosses préparations. Là, elle nous a fait une minestrone pendant 24 heures. Elle était sur le dossier. Et quand elle a vu qu'on l'a mangé en 20 minutes, elle faisait un peu la tronche, quand même. Parce qu'elle a dit, 24 heures pour ça. C'est le propre de la cuisine. Oui. Depuis, elle ne veut plus faire de minestrone. Fini. Non. Fini. T'avais dit, je ne mets pas ma vie entre parenthèses pour 24 heures pour que vous finissiez ça comme des gloutons. On a compris, du coup, plus de minestrone. Voilà. La minestrone est bannie. La minestrone est bannie. Vous avez eu le mérite quand même de rouvrir à la fin du confinement. C'est que vous reprenez les choses. Enfin, j'imagine déjà financièrement. Alors, financièrement, heureusement qu'on a eu des investisseurs qui ont joué le jeu, qui ont compris. Parce qu'eux aussi, je pense que les investisseurs, ils n'avaient pas que le NK comme affaire. Ils avaient des affaires à travers le monde aussi. Ils ont compris que ce n'était pas pour rigoler qu'on faisait ça. Et en tout, je pense que beaucoup d'établissements à Monaco, comme les cafés, les restaurants, ils ont fermé, je pense, allez, un an, peut-être un an, 11 mois, un an. Nous, on a fermé 17 mois. 17 à 21 mois. Parce qu'en fait, quand on a rouvré au bout de 17 mois, c'est qu'on pouvait ouvrir, mais quand on y repense, maintenant, c'est fou quand même. On pouvait ouvrir, mais les gens n'avaient pas le droit de boire debout. Ils ne pouvaient boire qu'assis. Donc, c'est vrai, pour une boîte de nuit, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a eu des trucs hallucinants quand même. Les règles, c'était, le Covid arrive quand on est debout, mais quand on est assis, il ne revient pas. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il n'aime que les gens debout. Mais on ne peut pas danser. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Vous pouviez rouvrir, mais les gens ne pouvaient pas danser. Oui. Vous avez été contrôlés ? On a été contrôlés plusieurs fois. Et nous, on essayait de jouer le jeu parce que les clients aussi, ils avaient envie de revenir. Mais du coup, ils avaient quand même cette peur aussi. Il y en a beaucoup qui avaient cette peur du Covid parce que c'est vrai qu'au début, le Covid, c'était... Oui, ça a été une vague d'angoisse pour beaucoup de gens. Beaucoup d'angoisse. Il était très violent en plus, on regardait tout le temps les infos. Et les infos, c'est pour ça, moi, j'ai un rapport avec les infos qui sont un peu particuliers. Je regarde, je le mets en fond. Bien sûr, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde dans lequel je vis, bien sûr. Mais il y a plein de problèmes géopolitiques comme ce qui se passe en ce moment en Israël et en Palestine. Je ne peux pas me permettre de parler parce que je ne connais pas le sujet. Donc, de toutes les manières, je n'en parle pas. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas connaître le sujet. On n'est pas sur place de toutes les manières. C'est comme la guerre en Ukraine et en Russie. Je ne suis personne pour pouvoir juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal. Personne ne peut le dire de toutes les manières. Donc, moi, je suis juste pour la paix et pour qu'on vive en paix dans ce monde et que pour mes futurs enfants et mes futurs petits-enfants vivent correctement dans ce monde. Bon, ce n'est pas gagné, mais... J'allais te dire, au-delà des conflits et des problèmes géopolitiques, il y a aussi les problèmes environnementaux qui rendent la situation pas... Pas ouf. Pas ouf du tout. Pas ouf, malheureusement. Juste, donc, vous fermez 17 mois, vous rouvrez dans des conditions qui ne sont pas... optimales, en tout cas. Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été découragée ou pas ? Alors, il y a un moment où, heureusement, qu'on était une équipe très soudée. C'est le truc qui nous a vraiment sauvés. On était une équipe soudée. Le Covid, ça a fait ça. C'est ceux qui étaient solides. Comme les couples. Comme les couples qui sont confinés ensemble. Soit c'était séparation directe, soit c'était renforcement du couple. Et du coup, en fait, on a fermé 17 mois, on a rouvert. Et en fait, on n'avait pas eu l'info. C'est un commandant de la police ou un capitaine de la police qu'on connaît qui nous a dit « Ah, mais je suis trop contente pour vous. Vous réouvrez demain. » Ah ! Incroyable. « Comment ça, on réouvre demain ? » Nous, on n'était pas prêts du tout. Nous, on pensait qu'on allait rouvrir peut-être une semaine, dix jours après parce que tout recommençait à ouvrir petit à petit. Et là, Mehdi me regarde. Donc moi, j'étais directrice « Communication et Marketing. » Mehdi, voilà, c'est le directeur. Et moi, il me fait « Camille ». Parce que moi, je partais en tournage pour faire la vidéo de réouverture. On avait loué un hélico. Enfin, c'était un gros truc parce qu'on pensait réouvrir dans une semaine. Il arrive, donc j'étais avec mon assistante et mon caméraman. On allait partir, il nous dit « Les gars, on ouvre demain. » J'ai dit « Attends. » Attends, on refait la moi, celle-là. Directrice communication et marketing. On ouvre demain alors que je pars en tournage. Comment ça ? Vous avez la nuit pour monter la vidéo et la mettre « On ouvre demain. » Moi, je me suis dit « C'est une blague. » On attend une réponse. Donc là, on a fait tout le truc. On n'a pas dormi de la nuit. On a monté le truc dans la nuit. On l'a sorti sur les réseaux sociaux à 3h du matin. Un truc qu'il ne faut jamais faire attention. Je vous le dis à tous ceux qui nous écoutent, ne jamais poser un truc en pleine nuit parce que généralement, ça ne marche pas. Personne ne voit. L'algorithme est... L'algorithme est terrible. À part si notre cible, c'est bien sûr les États-Unis ou quoi que ce soit. Ou un pays qui est en fuseau horaire. Mais pour la communauté locale, ça ne marche pas. Eh bien, ça a marché. On a fait presque 150 000 vues. Je pense que les gens étaient tellement sur leur téléphone à ce moment-là parce qu'en fait, on leur a volé. Moi, je pense beaucoup aux personnes qui ont eu 18 ans pendant 2020. On leur a volé leur jeunesse. On leur a volé les plus belles années de leur vie. Bon, j'espère qu'ils ne se rattrapent maintenant pas trop en toute sécurité quand même. Qui rentrent avec BeSafe à l'heure. c'est ça. C'est le plus important, c'est ça. D'ailleurs, on parlait de BeSafe tout à l'heure et tu me disais que tu étais très, très contente des résultats. Oui. C'est-à-dire que du coup, ça t'a confirmé que c'était nécessaire, c'est ça ? Ça m'a confirmé que c'était nécessaire. Ça m'a confirmé qu'on faisait du bien, surtout, qu'on rassurait les parents, qu'on rassurait aussi les personnes qui prennent la navette. Et je sens qu'il y a une nouvelle énergie qui se fait aussi autour de BeSafe. C'est que ce qui a beaucoup changé, c'est qu'au début, les établissements de nuit nous disaient oui, c'est bien, on va mettre les éthylotests en place, on va mettre 100 euros par-ci, par-là pour que vous puissiez faire la navette et tout. On sentait que c'était un peu un regard un peu différent. Et là, on est pris au sérieux parce que les établissements de nuit de Monaco commencent vraiment à prendre conscience qu'il y a vraiment un gros problème. Ils avaient conscience avant, bien sûr, mais c'était toujours chez les autres. Et c'était, ils se tiraient la boue en disant non, c'est là que ça s'est passé. Non, lui sortait d'ici. Donc c'est à eux de dire non. Là, on est en collaboration avec le Touga, on est en collaboration aussi avec le MK, bien évidemment, on est en collaboration avec plein d'établissements de Monaco. Je ne vais pas dire ceux qui participent ou pas financièrement parce que ce n'est pas le but, parce qu'un établissement ne participe pas financièrement à l'épanouissement et la mise en place de BeSafe, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre ses clients. Ah, tu viens de là ? Ah non, ils n'ont pas donné d'argent, désolé, on ne le prend pas. Non, on n'est pas comme ça. Bien sûr que non, il y a des gens qui donnent plus parce qu'ils ont plus les moyens, des établissements qui ont plus les moyens que d'autres, mais bien sûr qu'on ramène tout le monde et on voit aussi par rapport à l'accident qu'il y a eu et la prise de conscience a été là, je pense. Oui, parce que quand même, ça a été une vague d'émotions et de chocs et de chocs assez grand-là. C'était très violent. Oui, c'était très violent. Moi, je n'étais pas là, j'étais en Hollande ce jour-là et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans le van en plus pour eux. On venait d'arriver à l'aéroport, on venait d'arriver à l'hôtel, on était en train d'arriver et Laura donc, j'étais avec Laura en plus et Margot qui sont dans l'association aussi et là, je vois Laura, son visage se changer et je me suis dit qu'est-ce qu'il y a Laura ? Laura, c'est une amie à moi depuis qu'on s'est connues j'avais 4 ans donc je la connais comme si c'était mon propre enfant donc on se connaît toutes les deux par cœur et elle me dit mon Dieu, il y a eu un accident horrible cette nuit à Monaco et tout j'ai dit mon Dieu quoi ? Donc là, je vais sur Monaco en faux, je vais sur gouvernement, je vais sur tous les trucs, j'essaie de voir Nice matin en Monaco matin et là, les infos peignaient à arriver on se disait ça a été difficile pour les organismes officiels d'information ça a été difficile parce qu'il y a aussi beaucoup de on ne peut pas donner l'identité on ne peut pas donner les identités et puis là, en plus, puisqu'on parle de ça c'était vraiment terrible parce qu'on ne savait pas qu'il y avait à l'intérieur de la voiture c'est ça parce que comme la voiture brûle c'est très compliqué alors après avec des études d'ADN qui ont pris plus de temps mais sur le moment on ne sait pas qu'il y a dans la voiture c'est ça, c'est que nous on avait eu les premières infos mon père qui travaille à la police m'a dit c'est horrible ce qui se passe c'est ça il travaille à la police il est commandant principal je crois je pense que c'est son titre exact je crois elle me dit non mais quand même je pense qu'il est commandant principal ou je ne sais plus exactement je ne sais plus mais je sais qu'il est commandant principal voilà mais du coup il me dit de toutes les manières il me dit Camille si j'ai les entités je ne peux pas te les donner de 1 mais il me dit tout ce que je sais c'est que c'est arrivé donc moi je savais déjà cette information j'ai dit bon maintenant les réseaux sociaux vont beaucoup plus vite que la police parce qu'il y a des amis qu'on connait qui nous ont dit que c'était des banquiers suisses ou je ne sais plus trop quoi j'ai dit bon d'accord mon père il me dit apparemment c'est pas des gens de ton entourage sinon il me l'aurait dit mon père c'est à dire que c'était des amis à moi je pense qu'il me l'aurait dit de toutes les manières pour que je sois au courant et on a appris au final que c'était ma soeur qui commençait à paniquer parce qu'elle s'est dit oui la voiture on la connait les gens qui l'ont vu la plaque on la connait c'est des copains à nous ma soeur qui commence à paniquer tout le monde qui commence un peu à paniquer à droite à gauche et c'est vrai que la première journée qu'on s'était fait on était partis entre filles en fait en Hollande la première journée à Amsterdam première journée un peu zigouillée à l'été mais on était au bout de notre vie clairement parce qu'on se disait mais comment nous on peut être là en train de profiter alors qu'il y a des gens qui sont en train de se ronger les ongles en se disant peut-être c'est leur copain leur fils c'est horrible et c'est là où on se voit qu'on est tellement empathique dans le sens où quand il se passe des choses comme ça c'est comme quand on a perdu Alexis quand on a lancé BeSafe on s'en voulait de faire la fête audible on s'en voulait en fait de pas faire plus que BeSafe et on a beaucoup parlé aussi avec sa famille son frère ils nous ont dit mais c'est exceptionnel ce que vous faites et nous n'attendez pas des remerciements mais surtout on voulait que tous les gens qui ont connu Alexis ou qui ont connu des gens qui ont eu des accidents de près ou de loin prennent conscience qu'il y a un réel danger c'est un danger ou comme on vient de le dire avec l'accident qu'il y a eu dans le tunnel il y a tellement et en fait on en a marre de dire oh c'est pas il n'a pas de chance c'est Jérémy Jérémy Aubéry qui est un de nos intervenants qui est du coup victime et témoin d'un accident de la route qui a eu un accident de la route lié à l'école et qui est intervenu dans les écoles avec nous au lycée régné 3 récemment il a dit aux élèves et ce qui m'a beaucoup marqué il a dit quand on prend le volant en ayant bu si on rentre chez nous en vie c'est pas normal c'est plutôt quelque part ça se confond il faut pas dire quand quelqu'un a eu un accident lié à l'alcool au volant il a pas eu de chance non 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 alcool plus volant égal de toutes les manières problème problème c'est ça c'est que si tu rentres chez toi en vie là tu as de la chance il faut le tourner autrement et le truc c'est que on se dit à l'heure d'aujourd'hui que c'est très compliqué de faire comprendre certaines choses à certaines personnes je vois que nous ceux de mon âge on a beaucoup plus conscience parce qu'on a perdu soit des amis soit de près de loin on connait quelqu'un qui a perdu quelqu'un et c'est dommage je crois que le rapport à l'alcool chez les jeunes est beaucoup plus fort à changer c'est impressionnant moi je vois déjà entre ma génération alors que déjà ma génération c'était n'importe quoi je vois les générations d'après même de mes petits frères je vois même à 14 ans il y en a qui sont déjà essayés de se sortir en boîte de nuit essayés de essayer de boire de l'alcool mais vraiment ça me choque parce qu'à l'époque on en avait un au collège qui fumait des pétards ou qui buvait le samedi soir mais parce que c'était la personne n'a pas fréquenté à l'école oui c'est ça mais maintenant ce rapport là a changé c'est compliqué d'ailleurs quand on tient un établissement de nuit quand on a un établissement de nuit comme toi pas seul d'ailleurs c'est compliqué ça doit être compliqué de dire ah non t'es trop jeune ou non ça doit être compliqué parce que comme tu le dis c'est de plus en plus jeune la clientèle peut-être de plus en plus jeune ou les gens qui se pressent à ta porte ils ont peut-être pas tous l'âge et c'est difficile maintenant moi je vois sur les réseaux sociaux il y a un manque de discernement en fait même pour les moi j'ai montré à mon frère enfin mon petit frère il m'a montré à une fois il m'a dit tu lui donnes quel âge à cette fille ton petit frère c'est ton petit frère de côté de ton papa ouais il m'a dit tu lui donnes quel âge à cette fille moi j'ai dit vraiment physiquement quel âge je lui donnais je dis je sais pas elle doit avoir 20 ans elle avait 14 ans ah ouais c'est ça et la fille était formée physiquement comme une personne de 20 ans maquillée comme une personne de 20 ans habillée comme une personne de 20 ans et je me dis j'avais envie de dire à cette fille profite t'as 14 ans profite parce que quand Thora moi je me disais quand à l'époque ma soeur elle me disait ça ou quand des copains de ma soeur ou ma mère me disait profite de ton âge profite je m'en fous moi je vais avoir 18 ans 20 ans pour sortir en boîte de nuit et faire la fête etc je suis sortie samedi soir pour l'anniversaire de midi je m'en suis toujours pas remise on est mercredi c'est quand même un petit problème et dans le sens j'ose pas te dire et tu vas voir ça s'arrange pas avec l'âge c'est à dire que le moindre truc le moindre écart le moindre nuit un peu tard que tu fais c'est compliqué ça devient très compliqué mais on vieillit c'est pas grave on vieillit mais je veux là aussi on en a pas encore parlé mais la condition de la femme le rôle de la femme dans la vie de tout le monde c'est d'être là à tous les moments de la nuit du jour etc donc il faut se lever tôt parce qu'il y a les enfants il faut se lever tôt parce qu'on travaille il faut faire à manger il faut penser aux courses voilà la vie d'une femme elle s'arrête pas dans le cerveau d'un homme il y a beaucoup moins de questions oui voilà c'est ça dans le cerveau d'un homme il y a beaucoup moins de questions alors les choses changent mais elles changent peut-être pas assez vite pas assez vite pas assez sérieusement j'ai envie de dire pas profondément profondément c'est ça c'est que moi je suis pas on me dit souvent oh t'es pour l'égalité homme-femme non je suis pour l'équité la différence de l'équité et l'égalité c'est très important parce que l'égalité donc une personne qui va faire en taille on va dire 1m50 et une personne qui va faire 2m ils arrivent pas à voir un match de foot j'ai cette image en tête l'égalité c'est qu'on leur donne un escabeau de 30cm à chacun mais l'équité c'est que celui qui a 1m50 pour qu'il puisse voir le match il va avoir un escabeau beaucoup plus grand que celui de 2m et j'ai eu cette image en tête que c'était mon prof de philosophie monsieur Vinci s'il m'écoute je lui fais un gros coucou Jean-Philippe avec qui on a toujours des conversations incroyables c'est impressionnant je l'aime beaucoup il m'a beaucoup aidée dans mon développement personnel et mon développement intellectuel c'est toujours une personne que j'apprécie beaucoup que j'aime beaucoup et qu'il me fascine quand il parle il me fascine et c'était lui qui m'avait montré cette image de la différence et ça m'a suivie jusqu'à maintenant et pour moi une femme qui a un même poste qu'un homme dans une entreprise si elle fait plus que l'homme elle doit pas toucher pareil que l'homme elle doit tuer plus plus bah bien sûr c'est l'équité ou si une femme fait moins qu'un homme et qui a un poste moins élevé elle touche moins c'est ça et pour moi il n'y a pas de même avec mon copain à l'heure d'actuelle il me dit ça me dérange pas si demain imaginons sans qui je suis de quelle famille je viens je fais un travail je gagne tant par mois il me dit ça me dérange pas du tout que ma femme gagne plus que moi on a beaucoup parlé et en fait on se dit s'il y a vraiment un problème chez l'homme en tant qu'homme mais même que la femme gagne plus c'est qu'il y a un problème d'égo ah bah c'est l'égo un problème un problème vraiment d'éducation c'est l'éducation aussi c'est l'éducation encore toi tu es dans une génération qui a déjà beaucoup évolué sur ce sujet parce qu'il y a des femmes qui se sont battues parce qu'il y a des hommes qui les ont entendues ça c'est sûr mais il y a aussi une éducation je sais pas je regardais un sujet sur France Info justement qui disait est-ce que vous pensez que la place de la femme est au travail et dans les années 70 c'est pas si loin quand même il y avait 9 personnes sur 10 qui disaient bah non y compris des femmes qui disaient bah non la femme elle doit être à la maison il faut faire manger il faut s'occuper des enfants donc tu vois il y a un chemin sur lequel il faut avancer alors vite ou pas vite dans l'enfance de toutes les manières moi ma mère m'a toujours dit tu veux faire quoi comme travail plus tard et j'ai vu même sur TikTok la dernière fois je me baladais il faisait pareil sur des interviews qui ont remonté des années 50 ou 60 tu veux faire quoi plus tard je veux m'occuper je veux m'occuper de mes enfants tu veux faire quoi plus tard bah je veux être une bonne femme mon dieu bah oui ah non moi plus tard je veux juste être épanouie heureuse que ce soit dans mon couple en tant que maman en tant que femme en tant qu'épanouissement de femme personnelle au travail de partout et j'espère que je vais pouvoir inculquer ça à mes enfants aussi mais après je suis bien avec mon copain ça va il est plutôt d'accord sur ça il a l'air plutôt d'accord il est plutôt d'accord sur ça il ne supporte pas qu'on parle mal à qui que ce soit que ce soit un homme ou une femme pour lui c'est inconcevable bah oui ça s'appelle aussi le respect ça s'appelle aussi le respect de l'autre quand on est très engagé comme toi on a forcément le respect de l'autre et donc ça commence par se respecter soi-même aussi mais la place de la femme est très compliquée à l'heure d'aujourd'hui mais d'autant plus quand c'est une femme de couleur de religion différente c'est encore plus compliqué il faut le dire il ne faut pas avoir peur de le dire que c'est très très important et de dire qu'il y a clairement de la discrimination envers les femmes envers les religions envers les couleurs de peau et je ne comprends pas comment à l'heure d'aujourd'hui on ne puisse pas vivre correctement dans ce monde il y a de la place pourtant il y a de la place il y a de la place après peut-être que quand on et je ne veux pas te je ne veux pas te donner l'impression que je fais une caricature mais quand on sait qu'on n'est pas dans une famille dans le cadre voilà banal dans le sens personne n'est banal mais forcément ordinaire voilà peut-être que là on grandit comme ça on grandit avec l'acceptation de la différence non ? et surtout toi tu me dis je me suis toujours sentie différente donc certainement que depuis toujours tu acceptes la différence bien sûr mais j'accepte la différence j'accepte qu'on puisse qu'on puisse ne pas être comme moi et pas penser comme moi parce que si tout le monde pensait la même chose tout le monde avait les mêmes opinions qu'est-ce qu'on s'ennuierait c'est horrible j'adore débattre avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec moi j'adore être d'accord avec des gens j'adore aussi aller pas le conflit méchant mais le conflit plutôt créer l'interrogation chez les gens j'adore ça et c'est pour ça que moi j'adore aussi l'art ça me fascine et avec mon copain on a une passion commune qui nous a rapprochés dès le début c'est la musique classique et la musique classique pour moi c'est très important parce que pour une petite anecdote mon copain est hyper actif aussi ah oui ? donc ouais vous vous rencontrez comme ça ? on s'est rencontré au AMK non on s'est rencontré au AMK d'accord et en fait ça faisait 4 ans qu'on se voyait comme ça parce que lui il travaillait en tant que chef de rang d'accord on se voyait oui bonjour au revoir c'était un saisonnier donc quelquefois il était là l'hiver quelquefois l'été parce qu'il avait ses cours aussi et pour moi c'était un peu le beau gosse du staff et je me suis dit bon tant qu'à faire je vais aller voir comment il s'appelle donc il me dit son nom après je me dis bon rien moi j'étais en couple un moment après je me suis séparée donc on faisait notre vie après il y avait le confinement et tout ça je voyais qui c'était mais vous l'avez jamais vu comme ça ? c'était on était collègues de travail c'était pas quelquefois lui quand il repartait en cours je le voyais plus on le voyait plus pendant 6 mois mais après il revenait l'été enfin c'était voilà et pour moi les seuls mots qu'on s'est changé c'était salut ça va ? oui et toi ? tu veux quelque chose à boire ? ah j'aimerais bien que tu me sers un petit Coca Zero s'il te plaît parce que je suis accro au Coca Zero voilà Coca Zero à 10 Coca Zero à 10 voilà et là du coup rien et c'était les 5 ans du MK et j'avais besoin d'aide j'ai envoyé un message dans le groupe Whatsapp du staff où on est je ne sais pas combien et je dis oui est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider ? j'ai 800 ballons à gonfler 800 ballons à gonfler ça fait quand même beaucoup donc j'ai appelé quelques copines à moi et tout pour m'aider et je me dis bon il vient m'aider c'est gentil le beau gosse est sympa oui il est sympa il vient m'aider je me dis bon d'accord et là en fait je me suis dit c'est un beau gosse comme tous les autres c'est un peu voilà un méga fille il fait pas trop attention en plus il avait les cheveux longs je me suis dit bon peut-être c'est un mec voilà comme ça parce que de l'extérieur on ne dirait pas qu'il est comme il est en fait c'est ça et là on commence à gonfler des ballons et on s'est tapé des barres toute l'après-midi et ben voilà on a rigolé et depuis ce jour-là on ne s'est plus lâché le coup de foudre ouais ouais ben oui est-ce que ça alors tu me disais tout à l'heure que ta maman t'avais prévenu que tu prendrais ton premier chagrin d'amour est-ce que l'amour ça ne vaut pas la peine quand même parce que quand on a eu un chagrin d'amour j'imagine que tu en as eu un oui parce qu'on a tous c'est pas normal voilà sinon c'est pas normal donc quand on a eu un chagrin d'amour et que derrière on a une belle histoire qui commence on se dit quand même l'amour ça vaut la peine je pense que sans les chagrins d'amour que j'ai eu avant j'aurais jamais rencontré mon copain actuel et jamais j'aurais été aussi parce qu'au début quand on s'est rencontrés j'étais un peu sur la défensive j'étais un peu bon voilà j'étais un peu en mode no love no love parce que j'étais je me suis dit non non c'est hors de question parce que je me suis pris quelques baffes parce qu'après j'avais aussi avant j'avais presque 30 kilos de plus c'était un peu compliqué avec les garçons j'avais même le regard avec moi-même à beaucoup changer entre temps j'ai j'ai beaucoup appris aussi de mes erreurs de mes erreurs à moi et de leurs erreurs à eux parce qu'attention quand un homme vous quitte c'est pas de votre faute pas seulement pas seulement ça peut être bien sûr si vous avez tromper votre conjoint et que votre conjoint vous quitte bien sûr madame c'est votre faute aussi mais attention moi je l'infidélité déjà je condamne ça moi je dis c'est les condamnes à mort je dis bon c'est la mort de la personne pour moi ça c'est radical quand même ah pour moi ouais pour moi oui parce que je me dis à partir du moment où on est capable de tromper la confiance de quelqu'un c'est qu'on est capable de lui mentir sur énormément de choses sur les je t'aime ils ne veulent plus rien dire sur l'engagement que vous avez pris ensemble sur plein de choses et moi j'ai vu mes parents qui ont eu la facilité de se dire que quand ils ne s'aimaient plus ils se sont séparés ils sont restés en pas très longtemps non non mais ils sont restés en contact après ils sont restés ils s'entendent super bien ma belle mère s'entend très bien avec ma mère aussi tout le monde s'entend très bien et ça aussi je ne remercierai jamais assez ma mère d'avoir pris sur elle aussi sur beaucoup de choses et mon père aussi d'avoir pris sur lui sur beaucoup de choses pour le bien-être de ma mère pour le bien-être de ses enfants et pour mon père de le bien-être de son enfant parce que du coup comme il est toujours avec ma belle-mère ils s'entendent très bien et je me dis à mon père j'ai dit franchement tu as trouvé la femme de ta vie parce que il m'a dit après j'ai eu deux femmes de ma vie c'est les femmes qui m'ont donné des enfants oui généralement c'est ce qui est le plus cohérent c'est que pour aller jusqu'au moment de faire un enfant c'est qu'il y a un attachement qui est quand même différent bien sûr moi on m'a toujours dit je pense que c'est ma grand-mère qui me l'avait dit si on a deux amours dans sa vie on a l'homme de sa vie et l'amour de sa vie l'homme de sa vie c'est souvent celui avec qui on se marie celui avec qui on fait des enfants et l'amour de sa vie c'est l'amour qu'on n'a pas réussi à avoir et l'amour qui nous a procuré le plus de le plus de sentiments de sensations et elle m'a dit si tu trouves cet homme si tu trouves ces deux amours en un seul homme t'as gagné c'est peut-être un peu trop tôt pour dire mais je pense que je suis sur le bon chemin l'amour c'est très compliqué c'est très complexe mais ça vaut le coup ça vaut le coup mille fois ouais bah c'est complexe l'amour de l'autre c'est complexe mais il faut se prendre des claques l'amour amoureux c'est complexe l'amour familial c'est complexe l'amour sur toutes ses sur toutes ses facettes là tu nous parles d'une famille tu nous parles de ta famille et on se rend compte que c'est une famille qui a beaucoup qui a beaucoup d'amour beaucoup d'amour parce qu'il y a quand même beaucoup de contextes différents il y a un papa qui s'est remarié il y a une maman qui n'est absolument pas anonyme oui ça c'est pas facile non plus j'imagine il y a des frères ou des sœurs d'un côté il y a des frères ou des sœurs de l'autre ça fait voilà ça veut dire que vous cultivez l'amour parce que sinon ça peut pas marcher et tout ça oui je pense qu'il y a tout ça et je pense que ma mère il est beaucoup pour quelque chose parce que mon père il est comment expliquer comment il est mon père mon père il est très démonstratif mais à sa manière c'est à dire qu'il est très pudique sur ses sentiments très pudique sur bon après ça c'est les hommes en général mais comme je suis sa seule fille on a une relation particulière avec mon papa les filles et les pères c'est quand même quelque chose c'est intouchable c'est le premier homme de ma vie et pour toute ma vie ce sera ce sera l'amour de ma vie aussi parce que c'est il est resté très présent très alors omniprésent omniprésent oui un peu trop quelquefois alors là il y a une info jamais trop le papa de Camille si tu nous écoutes il y a une info non non pas du tout pas du tout pas du tout il me laisse extrêmement beaucoup de liberté il est adorable il est très rigolo tout le monde me dit que je suis très rigolote parce que je le tiens de mon papa il prend beaucoup de choses à la légère mon papa un peu trop quelquefois et 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 franchement c'est un petit coeur fragile dans tous les sens du terme mais mais il est il est très sensible très sensible mais à sa manière ah bah alors l'hypersensibilité de Camille ne sort peut-être pas de nulle part non plus ma mère aussi mais pas beaucoup un poil sensible aussi un poil pas du tout voilà ouais mais quand on est hypersensible Camille c'est quoi le plus grand enjeu parce que gérer ses émotions gérer ses émotions gérer la jauge gérer tout en fait parce qu'on parle d'émotion mais c'est pas on imagine le chagrin mais ça peut être la colère ça peut être ça peut être la colère ça peut être l'angoisse parce qu'il y a énormément en fait de crise d'angoisse et moi j'ai mon psy qui m'a sauvée vraiment qui a sauvée qui m'a sauvée c'est pas un psychiatre pas un psychologue qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait dans mon cerveau ce qui se passait dans vraiment dans toutes mes émotions etc il m'a aidé à diagnostiquer quel schéma j'avais ouais du coup le schéma de la peur de l'abandon la peur de la vulnérabilité etc ouais et c'est très intéressant j'encourage tout le monde à faire ça parce que c'est on se comprend tellement plus et le fait quand tu dis on se comprend tellement plus est-ce que le fait de te comprendre ça m'a aidé à me construire voilà simplement ça t'a construit c'est ça ça m'a construit et ça m'a aidé à me reconstruire sur certaines choses aussi en me disant que c'est pas parce que il y a une personne qui m'a abandonnée que je vais me faire abandonner toute ma vie c'est pas parce qu'il y a une personne qui m'a dit oh t'es grosse que je vais être grosse toute ma vie c'est pas parce qu'il y a une personne qui m'a dit oh j'aime pas ce que tu fais que je vais faire que du caca toute ma vie oui et puis c'est pas parce que cette personne n'aime pas ce que tu fais que tu fais quelque chose de mal bien sûr et je me dis que de toutes les manières les personnes qui sont les plus malheureuses sont celles qui dénigrent le plus je me dis souvent quand je vois des filles même des filles que je connais qui sont en mode oh elle elle est comme ça ou oh moi j'aime pas ce qu'elle fait pour moi à partir du moment où on critique une fille sur son physique sur sa manière de penser sa manière d'être éduquée ou quoi que ce soit je me dis c'est la fille qui critique qui est malheureuse parce qu'entre femmes c'est tellement compliqué comme on en parlait avant qu'il faut se soutenir il faut se soutenir il faut s'entraider être solidaire et se dire que de toutes les manières on est là sur ce monde d'un point A à un point B il n'y a pas de lettres entre A et B donc de toutes les manières autant faire du bon on revient sur le destin encore le destin j'y crois le karma j'y crois je me dis que tout est écrit tu disais tout à l'heure je faisais 30 kilos de plus il y a un moment donné où tu décides c'est quoi le point où tu te dis bon là maintenant ça suffit je vais faire autre chose de mon corps il y a un moment où tu te dis ça j'ai pas eu vraiment de déclic on va dire bon là je commence un régime c'est fini hop on en a marre et tout non alors ce qui s'est passé c'est que c'était donc le confinement j'avais pris du poids etc bon ok tu l'as dit tout à l'heure on a tous pris du poids oui on a tous pris du poids mais pas seulement Camille j'étais déjà en charge prépondérale donc j'ai pris un peu plus et en fait ce qui s'est passé c'est que après le confinement je sais pas si tu te souviens il y a eu un confinement en novembre aussi après et en fait donc Mehdi mon meilleur ami et directeur du MK il avait grossi aussi comme un petit loukoum donc il me dit j'ai grossi comme un petit loukoum j'ai dit bah écoute on se met au régime tous les deux tant qu'à faire donc Mehdi a perdu en tout en moins d'un an 33 kilos donc oui c'était c'est beaucoup c'était beaucoup lui il a fait un régime beaucoup plus strict que moi et moi j'ai pas trop fait un régime j'ai fait un rééquilibrage alimentaire d'accord donc on s'est confinés ensemble pour le deuxième confinement et avec ma mère parce que je vis toujours chez ma mère et ma mère adore Mehdi c'est comme son quatrième enfant elle dit bon maintenant vous allez être sérieux tous les deux je vais vous faire à manger moi ah bah tiens j'ai dit purée parce que ma mère c'est à dire que ma mère pour ça je suis née dans la mauvaise famille ma mère adore manger sain moi du côté de mon grand-père je suis normande donc moi j'aime bien quand il y a du beurre j'aime bien quand il y a quand il y a quand il y a des trucs qui sont bons le gras c'est la vie voilà donc ma mère c'est à base de voilà de viande blanche elle aime bien en fait elle son plaisir elle le trouve dans la nourriture saine d'accord moi je trouve mon angoisse dans la nourriture saine ouais je en fait quand ça te rassure pas quoi c'est ça et en fait dans la nourriture j'ai ce côté très rassurant et ce côté léger etc c'est pas rassurant si les brocolis c'est rassurant bien sûr que oui mais ma mère ça la rassure bizarrement bizarrement on est pas nombreux à être rassurés par les brocolis bizarrement ouais non c'est d'ailleurs petite anecdote c'est ma phobie c'est vrai rien que le visuel ça me dérange beaucoup donc alors info supplémentaire si Camille vient dîner ne faites pas de brocolis surtout pas éviter la viande blanche sur le caractère parce que franchement ça va pas l'emballer beaucoup c'est ça c'est que moi j'avais un rapport à la nourriture où en fait ça me comblait avant de bonheur et en fait après avec l'habitude bien évidemment je prenais l'habitude mais c'était plus un réflexe par exemple quand j'arrivais à la maison devant la télé je prenais des graissins je prenais un petit bout de fromage je prenais ci ça ça parce que c'était un réflexe et en fait j'ai tout réhabilité ça en me disant faut que j'enlève ces vieux réflexes quand j'arrive à la maison j'ai tellement l'habitude de manger des graissins quoi ? tu te fais un thé ouais c'est ça il faut le remplacer il faut le remplacer par quelque chose ou au lieu des graissins je prends des tomates cerises qui moins de gras moins de sucre etc et j'ai remplacé plein de petits trucs comme ça avant de dormir moi j'avais obligatoirement besoin d'une compote je ne sais depuis petite les pompotes j'ai besoin de ça mais c'est bourré de sucre donc ma mère m'a pris des pompotes vraiment sans sucre sans rien dedans sans sucre ajouté rien où elle faisait de la compote elle maison pour que j'ai plein de solutions et en fait j'ai réduit mon estomac je me suis fait violence pendant des semaines parce que j'avais on va dire l'estomac comme ça et en fait en mangeant moins beaucoup moins c'est ça qui m'a perdu de perdre beaucoup de poids et j'ai fait zéro sport j'ai perdu presque 28 kilos donc au final 28 c'est beaucoup aussi Camille en combien ? on a commencé en octobre je crois avec Maisy en octobre on a commencé et ouais jusqu'à juillet ça fait même pas un an 28 kilos quand même au début ma mère a été un peu inquiète parce qu'elle me voyait beaucoup perdre elle me disait bon mange quand même et en fait j'avais perdu complètement l'appétit la maman poule mange quand même mange mais tu tiens ton régime c'était un peu compliqué mais après ouais c'est vrai que après elle était très fière en fait ma mère elle m'a dit de toute façon que tu fasses 120 kilos 50 kilos ou 70 kilos je t'aime quand même donc moi elle m'a dit juste ça me déchirait de l'intérieur de te voir pas bien physiquement c'est ça ma question pardon si elle est très directe toi tu ne t'aimais pas ? non alors j'étais un peu dans le déni en disant oui je vais m'assumer de toutes les manières mais je m'étais dit ça aussi pour me dire de toute façon j'ai plus le choix et j'ai tellement la flemme de maigrir qu'il faut que je me fasse violence pour m'accepter c'était horrible c'est un dilemme c'est un dilemme interne en fait c'est un dilemme perso et en fait je me dis qu'il y a plein de filles qui s'assument sur internet le body positive en disant voilà j'ai 20 kilos en trop ou 10 ou 15 ou 3 kilos en moins ou 30 kilos que je ne devrais pas faire ou en moins et je m'assume et je respecte tellement ces femmes là si elles l'ont fait parce que les réseaux sociaux c'est dur pour le bashing du poids en général elle en a trop elle en a pas assez ça va ça va pas enfin c'est terrible c'est horrible et en tant que femme parce que les hommes ça le fait moins évidemment c'est pas marrant mais les femmes qui s'assument pour les bonnes raisons et qui disent je me trouve belle parce que j'ai envie de me trouver belle et je m'assume avec mes kilos en trop ou mes kilos en moins parce que je l'ai envie c'est la meilleure façon mais les filles comme moi qui essaient de s'assumer parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix ou parce qu'elles avaient la flemme ou elles n'avaient pas la force mentale la force mentale d'aller jusqu'au bout d'un régime c'est pas la bonne manière parce que là du coup moi j'étais encore plus malheureuse avec moi-même parce que je me disais parce que moi à l'époque j'avais un copain il m'a trompé je le dis de toutes les manières ça arrivait à pas mal de filles je pense et je me suis dit il m'a trompé parce que j'étais grosse ma mère m'a dit attention il t'a trompé parce que déjà c'est un con de un oui commence en par là premièrement de deux il t'a trompé parce que les mecs c'est con voilà deuxième chose deuxième chose elle m'a dit parce que comment tu veux que quelqu'un t'aime parce qu'elle m'a dit toujours la personne t'aimera autant que toi tu ne t'aimes donc si tu ne t'aimes pas et que tu te dénigres et que devant lui tu te retrouves moche tu dis je suis ci je suis ci c'est que tu acceptes la possibilité que lui pense la même chose bien sûr et du coup je me suis refait tout le film des conversations qu'on avait eues de plein de choses et tout je me suis dit mais en fait t'es un sacré connard quand même parce qu'il me disait il ne me disait jamais non non mais parce que je trouve Camille que c'est 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 incroyablement touchant d'être aussi directe ah désolé oui pour les gros mots non mais non mais c'est pas une question de gros mots en fait j'ai la haine qui m'est remontée en me disant à aucun moment quand je me dénigrais il me disait mais non bébé tu es belle ou mais non tu es parfaite comme ça ou non il ne disait rien donc je me dis qu'à l'heure d'aujourd'hui il a bien fait de s'en aller celui-là oui oui alors franchement franchement on est d'accord franchement oui voilà mais en plus je me suis aimée mes copines pour te dire mes copines quand je leur ai présenté mon ex elles m'ont dit tu fais du bénévolat je le sais mais pourquoi tu fais du bénévolat même dans le perso c'est très marrant c'est vrai que et voilà maintenant j'en parle avec le sourire parce que je me suis reconstruite parce qu'au final je pense que je n'étais pas vraiment amoureuse parce que j'ai pas ma mère m'a dit tu pleures pas assez pour quelqu'un qui était soi-disant amoureuse et maintenant je le vois parce que rien que quand je me dis putain tout petit peu avec mon copain maintenant c'est disproportionné comparé à parce que parce que parce que j'ai un rapport complètement différent avec lui parce qu'on a on n'a pas le même âge aussi dans le sens on n'a pas le même j'avais pas le même âge que quand j'ai rencontré mon ex et puis aussi parce que tu as fait tu as parlé de tout ce travail que tu as fait sur toi-même de cette construction en tout cas qui a dû être un voyage assez long assez laboureux aussi assez assez beaucoup j'ai mis en question parce que tu dis j'avais pas de force mentale mais enfin pour faire ce voyage là il faut avoir une force mentale je pensais ne pas en avoir et je me décourageais je m'auto-décourageais en fait en me disant de toute façon c'est beaucoup plus facile de faire comme ça c'est beaucoup plus facile de faire comme ça et après un jour je me suis levée je me suis mis un coup de yeux au cul toute seule et je me suis dit bon écoute Camille si tu veux pas plaire aux gens parce que plaire aux gens ça ne m'intéresse pas et je sais que je pourrais pas plaire à tout le monde et je pense que si la Camille d'il y a deux ans pouvait écouter ce podcast elle serait beaucoup plus simple mais j'ai mis énormément de temps à comprendre que je pouvais pas plaire à tout le monde que je pouvais pas satisfaire tout le monde et que et du coup comment tu vis les réseaux sociaux parce que toi tu cumules deux choses un tu cumulais l'envie de plaire à tout le monde qui a disparu mais qui certainement à une époque et le fait de pas être anonyme parce que Camille Gottlieb n'est pas anonyme et en fait c'est un peu traître c'est un peu traître aussi dans le sens en se disant même si j'avais voulu rester dans l'anonymat et pas être trop connue j'aurais pas pu bah non c'est pas possible dans le sens où je me dis ma mère nous a laissé cette liberté quand même jusqu'à très petit de pas être trop médiatisé d'être vraiment tranquille là-dessus et après on a fait le choix nous de se mettre sur les réseaux sociaux d'entreprendre certaines choses qui peuvent amener à une notoriété plus importante la notoriété que j'ai grâce à ma famille je m'en sers dans le sens pour les remercier à eux aussi je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le sens quand je suis photographiée à un officiel avec mon oncle c'est la moindre des choses même si cette journée-là je suis pas de bonne humeur que je suis pas contente d'être là parce qu'il y a un truc dans ma vie qui se passe pas forcément bien que j'ai mal aux pieds parce que je suis en talon parce que je suis mal coiffée je suis de mauvaise humeur parce que je suis mal coiffée c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses qu'on nous demande d'être là des officiels pour Monaco pour soutenir mon oncle pour soutenir ma mère pour soutenir ma tante pour soutenir n'importe qui de la famille faut qu'on soit là les uns les autres pour chacun et je pense que c'est la moindre des choses de participer aux manifestations officielles de Monaco et après ça pour moi c'est très important il y a encore un engagement pour aider les autres oui encore une fois encore parce que je me dis que je suis convaincue que quand on fait quelque chose de bon on nous le rendra d'une manière ou d'une autre et quand moi rien qu'on me fait un sourire ou que je vois que par exemple mon oncle il est content que je sois venue à un officiel et qu'il me dit c'est trop cool que tu sois là pour moi c'est ma satisfaction en fait c'est ma satisfaction que les gens soient heureux de ma présence qu'ils soient contents que je sois là ou qu'ils me disent juste même un sourire ça me fait plaisir quand je vais à la situation de ma mère et qu'il y a un sourire en retour ça n'a pas de prix en fait ça n'a pas de prix et je fais rien pour attendre quelque chose en retour et j'y arrive pas j'y arrive pas et j'y arrive pas c'est comme je suis très bonne négociatrice ah ouais ça je n'en doute pas je suis très bonne négociatrice mais si ça parle d'argent je suis pas à l'aise ah ouais parce que j'aime pas t'as un rapport avec l'argent difficile ou pas ? alors pour moi l'argent parce que l'argent c'est un moyen oui mais quand j'étais petite j'ai dit à ma mère pourquoi tout le monde adore ce bout de papier et ma mère m'a dit bah ce bout de papier il peut régler pas mal de problèmes pour beaucoup de gens et moi le temps et quand on fait de l'humanitaire on s'en rend compte ? bien sûr d'autant plus quand on fait de l'humanitaire mais je me dis j'ai un rapport avec l'argent qui est assez particulier dans le sens où je me dis on va pas être enterrée avec de toute façon non mais enfin c'est utile c'est utile mais je me dis si sur le moment j'ai envie de m'acheter un truc je me l'achète même si c'est pour après me faire engueuler par ma banquière parce que j'ai dépassé un plafond ou quoi mais c'est pas grave sur le moment je me suis fait plaisir mais après j'ai un rapport avec l'argent j'adore gratter moi j'adore tous les petits trucs comme ça j'adore les jeux de hasard les jeux de hasard ouais j'aime bien mais au casino j'aime pas l'ambiance et tout me plaît pas j'aime pas trop les casinos c'est trop surfait mais les gratte-gratte et tout ça j'aime bien j'aime bien tous ces petits trucs là ou le loto quelques fois je joue comme ça pour rigoler mais je me dis tu joues toujours les mêmes chiffres ou pas ? oui ah tu vois sinon ouais oui je suis superstitieuse et tout ça et je me dis de toute façon je sais très bien ma mère me l'a dit c'est ça à quoi que tu joues à l'euro million au loto c'est que tu vas filer à toutes tes associations bah ça c'est sûr j'allais te dire si tu gagnes qu'est-ce que tu fais bah non c'est évident ce que tu vas faire tu vas assurer B-Safe pour les prochaines années ah mais B-Safe c'est fini là c'est mes enfants seront tranquilles aussi non non mais je me dis que l'argent détruit tellement de vie que ouais ouais c'est vrai aussi ouais mais tu sais c'est un peu et les gens deviennent fous pour de l'argent oui ils deviennent fous alors ils deviennent fous pour l'argent ils deviennent fous aussi pour ce que toi tu as eu à la naissance c'est à dire un destin une notoriété ah mais je le vois donc c'est pour ça que les amis que j'ai à l'heure d'aujourd'hui c'est la plupart la plupart du temps c'est des amis que j'ai eu très très jeunes ouais c'est ça donc t'es fidèle t'es fidèle toi ouais très fidèle en amitié en amitié en amour professionnellement familialement tout la fidélité pour moi c'est le plus important ouais c'est une forme de respect c'est une forme d'éducation et je me dis que si un jour je suis un fidèle envers mon mon copain ce qui n'arrivera jamais je pense vraiment parce que jamais j'aime pas dire jamais parce que voilà mais jamais pour moi jamais je pourrais le tromper je préfère quitter une personne plutôt que de la tromper mais pour moi j'aurais l'impression de de trahir l'éducation de ma mère aussi ouais je sais à quel point l'infidélité peut faire mal je l'ai vécu moi-même donc pourquoi j'irais faire vivre à quelqu'un ce que moi j'ai vécu qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant Camille euh bah l'épanouissement de ma personne peut-être encore plus ouais qui me semble bien bien enclenchée ouais et la pérennité de la croix rouge de Be Safe et je suis rentrée depuis très peu à l'ASPA de Monaco c'est vrai ouais on n'a pas parlé de ça c'est une cause qui me tient énormément au coeur là j'ai la croix rouge Be Safe et l'ASPA c'est vraiment les trois choses qui rythment ma vie et je suis très très contente t'as rempli bien tes journées en plus de EMK quand même ouais bah l'EMK maintenant je suis partie je suis plus directrice marketing et communication je l'ai laissé le flambeau à une autre personne mais mais je suis toujours là ça reste ça reste quand même quelque part dans ton coeur parce que c'est toujours médit quoi oui mais j'y suis quand même souvent pour checker si tout va bien bien sûr non non bien sûr bah écoute en tout cas merci beaucoup bah merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous merci t'es vraiment très sympa c'est très très cool merci merci Sous-titrage ST' 501